Petit et compact, surnommé le pistolet à bulle, regardons ensemble ce qu'il en est du compressa. C'est parti ! Et bienvenue à vous sur ce codex des armes dédié au compressa. Au cours de cette vidéo, nous passerons l'arme au crible, côté statistiques, comportements, pour finalement terminer avec la capacité côté dégâts. Tout ceci selon les builds et moyens utilisés à l'instant T où je vous parle, c'est-à-dire la mise à jour 31 de Warframe en mars 2022. Nous parlons aujourd'hui d'une arme secondaire, un pistolet donc, le compressa. Disponible au rang de maîtrise 8, les schémas sont accessibles au sein du syndicat des orphelins des conduits. Il vous faudra dépenser un total de 75 000 de réputation pour toutes les parties et des ressources de Fortuna pour la fabrication. Le compressa est une arme semi-automatique dont la cadence maximale est de base à 3,33. Projetant des bulles à la vitesse de 80 mètres par seconde, comptez donc un certain temps de trajet, mais c'est plutôt rapide. Tout ça sur une distance maximale de 35 mètres. Les dégâts par bulle sont à 2 de type viral, multipliés de manière innée par un tir multiple à 4 bulles par tir. S'ensuit alors une explosion, une fois la bulle agrippée à une surface ou à un ennemi, qui grimpe à 42, toujours en type viral, sur un court rayon de 2,4 mètres après un court délai d'un peu plus d'une demi-seconde. Qui dit dégâts purement alimentaires, dit bonnes et mauvaises choses à la fois. Faites attention aux éléments placés sur l'arme, car une pénalité de 50% de dégâts, typiquement le cas des infestés face au viral, viendra tacler la moitié de vos dégâts totaux. Et à l'inverse, le bonus sur la chaire du viral augmente toute l'arme de 75%. Aussi, qui dit explosion, dit statistique diminution. Pour le compressat, un petit 20% de dégâts est perdu en bout de course. L'arme fera 80% de ses dégâts à sa limite, plutôt ok. Côté critique, l'arme est dotée de 6% de chance avec un multiplicateur de 1,8, que ce soit le contact de la bulle ou bien l'explosion. Une base qui n'est pas très élevée et qui sera exploitable par des moyens additifs, tels que l'arcane vengeance ou le pouvoir ultime d'arrow. Les modes de chance de critique ne font guère décoller l'arme, cependant gardez en tête que le critique est un élément très important pour multiplier fortement les dégâts. Côté chance de statut, tir direct ou explosion sont à 30%. En couplant avec le tir multiple, il naît de l'arme, et sa cadence, nous obtenons de base 4 statuts par seconde, ce qui est vraiment haut. Sans oublier le rayon d'action de l'explosion, certes pas énorme, mais pour peu que vous ayez des moyens pour regrouper les ennemis, ça pourra toucher plus d'un seul à la fois. Chargeur et vitesse de recharge, il faudra compter sur 12 munitions rechargées en 1,8 secondes, plutôt rapide a priori, mais le chargeur y passera vite en bourrinant, avec la cadence de 3 coups par seconde. Justement, la disponibilité de l'arme, le pourcentage de temps où vous faites effectivement feu avec l'arme, qui prend en compte chargeur, cadence et recharge, est bas à 66%. Bon, ça c'est si vous bourrez la touche de tir, si vous êtes un petit peu plus léger sur la gâchette, vous n'aurez pas l'impression de passer votre temps à charger. Finalement, la précision de l'arme et son recul, à des distances variées, nous réserve pas mal de surprises. Le recul est bien présent, de même qu'une dispersion très marquée. A 15 mètres, la plupart des projectiles rentrent dans le cadre, mais il y a suffisamment de dispersion pour avoir des impacts en dehors. A 35 mètres, la portée limite de base, c'est environ la moitié de vos tirs. A 60 mètres, modding obligatoire en vitesse de projectile pour y arriver, il faut avoir un peu de chance pour toucher. C'est donc une arme faite pour être utilisée à courte distance, en dessous de 20 mètres de distance en gros, ou bien une arme faite pour la masse d'ennemis, car peu importe où vous tirerez, vous trouvez toujours quelque chose à taper. Tout ceci est influencé surtout négativement côté dispersion, il n'existe que très peu de moyens de resserrer les bulles, et quand bien même, le pourcentage n'est pas très élevé. Le recul, quant à lui, est totalement neutralisable, mais réduire le recul n'empêchera pas aux bulles de vriller partout. Ça servira juste à enlever les coups vers le haut que provoque l'arme. Au rang des particularités et choses uniques, l'arme est signature de Yareli. Cependant, elle n'obtient aucun bénéfice de la combo Warframe plus arme. Enfin, espérons un jour. L'arme est silencieuse, malgré l'indication bruyante dans l'arsenal, mais quoi qu'il en soit, ça peut briser les invisibilités, genre celle d'Ivara par exemple. Enfin, l'explosion peut provoquer un déséquilibre, mais il faut vraiment être à côté de la bulle, coller, même beaucoup. Et mettre de la pénétration sur ce genre d'arme n'est pas du tout à faire. En effet, le projectile explose une fois fixé sur la surface, mais passé au travers, ça empêchera justement la détonation. La somme de tous ces paramètres, le compressa est une arme tout à fait unique, qui aurait cru qu'un jour, on dégommerait tout à coup de bulles de savon. Et sous des statistiques a priori pas folles, se cache une brute en termes de statut. Et en plus en virale, ça va être totalement génial. Bien entendu, tout ceci est vanilla, vous pouvez influencer tout ceci positivement ou négativement, sur les modes placés sur l'arme, les arcanes, bonus provenant d'un pouvoir, etc. Sans oublier les dégâts qui sont très largement augmentables, et on termine cette vidéo avec la partie performance concernant le compressa. Sur un build classique avec des modes très accessibles, comptez sur des dégâts variant de plusieurs milliers, jusqu'à 35 000, tout dépend de la quantité d'effets de statut virale sur la cible. Upgradons les modes en accrus, galvanisés, mode driven, etc. Nous obtenons une nuée de milliers de dégâts, des détonations débutant dans les dizaines de milliers, jusqu'à 86 000 de dégâts par explosion de bulles. Pour rappel, le tir multiple est à ce niveau à 7, donc on est sur du demi-million au cumul et en dégâts de zone. Rajoutons des moyens pour augmenter les dégâts, affaiblir les résistances ennemies, rajoutons même l'arcane précision pour aller dans des dégâts encore plus élevés. Cette fois, ce sont les dégâts de contact, ouais, vous savez les deux dégâts là, qui se retrouvent dans les 30 000, 60 000, et le top dégâts est au million pour une seule explosion. Cependant, vous le savez, il n'existe pas qu'une unique façon de modder une arme, mais des milliers, et c'est même la base Warframe s'adapter à sa destination. Orienter l'arme en boostant le statut en conjonction de Garuda, assurant à la fois le viral et le tranchant. Orienter anti-infester, on a déjà du viral, mais le gaz est tout à fait possible, vous pourrez donc vous vanter que ça chie des bulles par la même case. Ou bien bourrer le tir multiple, augmenter la dispersion, et jouer en poison contre du corpus. Conclusion, faites-vous plaisir, et quoi qu'il en soit, toutes les armes du jeu sont tout à fait en capacité d'être jouées sur toutes les missions du jeu. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez aimé, le like, ou bien apprécier la série Codex, et abonnez-vous pour suivre la suite, soutenir la chaîne au passage, il n'y a que du Warframe par ici. Vous n'avez pas vu de pub au début, ni en plein milieu, qui interrompt violemment votre visionnage, c'est normal, votre confort en prompts, et donc, pour soutenir davantage la chaîne au moins le moins, vous avez tous les moyens en description, les liens vers Tipeee et Utip notamment. Un énorme merci à tous les supporters au passage. On se retrouve très bientôt, que ce soit sur Youtube ou Twitch, encore et toujours à parler de Warframe, en attendant, portez-vous bien, farmez bien, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501